parler sérieusement moi je vais poser une question à fab aujourd'hui c'est bientôt assez bientôt la grande saison des achats de camping-car des salons et tout ça est ce que tu rachèterais un pulse comme on a là un pulse intégral hello salut la compagnie bonjour les amis bon alors voilà cette vidéo des six mois et puis dix mille kilomètres avec avec monsieur pulse monsieur pulse alors on va on va vous dire ce qu'on a aimé ce qu'on a un peu moins aimé parce que pas pareil ce que fab aiment bien son camping-car ce qu'elle aime un peu moins il n'y a pas grand chose non mais on va pas vous dire on est franc on va tout vous dire ce qui s'est passé durant ces dix mille kilomètres bon allez c'est parti alors extérieurement moi je me vis coller un petit peu parce que c'est une mécanique après toi tu es spécialiste un peu de l'intérieur extérieurement que dire le véhicule est bien on a mis ici ce qui est très important c'est qu'on a quand même mis la vidéo vous avez pu voir les suspensions pneumatiques ça c'est très important ça modifie complètement le la réaction du camping-car sur la route ça une fois qu'on y a goûté ça on regrette pas dans les ronds-points et tout c'est vraiment bien autrement on a mis des ventilateurs la ventilateur pas pareil un petit vidéo des ventilateurs au frigo là donc ça on a mis aussi ensuite on va faire le tour on a mis notre petite marque à nous oui bien sûr 1 à notre petit que noire comme ça on est reconnu on est reconnu voilà le petit autocollant en fi fab camping-car à dire la caméra de recul d'origine pionnière est très très bien oui on voit du comment ça s'appelle de l'attelage jusque jusqu'au bout de la remorque la question ça vraiment très bien voilà alors un petit parce que nous on aime bien quand même c'est ça c'est un petit clin d'oeil un leader et l'île de l'héron c'est nos îles fétiches voilà de ce côté là qu'est ce que j'ai fait ça c'est sympa ça parce qu'on voyait pas quand on garait la vidange donc voilà on a mis une petite flèche comme ça on voit un pour vidanger ouais extérieurement il n'y a rien à dire non on a installé le saut plaire bien sûr on a installé saut plaire ça vous avez vu la vidéo voilà voilà donc après et ben après voilà on a eu un petit tour de pare brise mais bon ça va être résolu ça va être résolu tout le monde à voir voilà on a pris on a pris un jeton sur l'autoroute ici la paf et maintenant ça a fondu donc on va faire changer le froid extérieurement il n'y a que ça on n'a pas eu aucun problème de quoi que ce soit le panneau solaire aussi va très bien tout ce qui a été installé par notre concessionnaire isaquer loisirs a été fait vraiment très très bien ça on le répète c'est du travail très propre très propre très bien très professionnel c'est vraiment une équipe au top ça on dit tout à fait quand il faut le dire quand il faut le dire quand ça va pas on le dit mais quand ça va bien on le dit aussi et maintenant on va rentrer alors déjà la première chose nous la porte large qui se trouve bas que pratiquement donc que dans le véhicule allemand on voit ça que dans les véhicules alors là c'est très 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 près à chaque fois qu'on monte dans un autre camping car maintenant on dit hop t'as une petite porte la porte c'est très agréable c'est vrai c'est super va aller on y va bon eh bien nous là au poste de pilotage alors qu'est ce que je peux vous dire je peux vous dire que le poste fonctionne bien par contre il fait il est également gps mais on s'en sert pas on a essayé de l'utiliser déjà et une voix un peu bizarre j'ai pas l'habitude non donc on a notre fidèle lu campers qui va très bien donc en fait le poste d'origine enfin le poste pioneer qui est installé dans avec l'option gps non c'est enfin après c'est un c'est pour nous il y en a qui l'utilisent nous pas utiliser autrement qu'est ce qu'il ya à dire ben voilà il n'y a rien qui a bougé tout est nickel voilà haut niveau moteur c'est un très bon moteur bon alors si j'ajoute je vais juste vous ajouter quelque chose il est impératif pour un gros véhicule comme ça d'avoir un moteur 150 chevaux inutile de vous dire qu'avec un 130 chevaux ça doit être la catastrophe donc 150 chevaux boîte 6 vitesses fiat nous c'est encore un c'est un euro 6 c'est à dire qu'il n'a pas la di blue parce que c'est un modèle 2019 et la di blue chez fiat arrive à partir de 2020 les modèles 2020 donc moteur aucun problème on a retrouvé on a retrouvé la motorisation fiat et la boîte de vitesse 6 vitesses des fiat qu'on avait avant voilà sauf que c'est ça 150 chevaux un peu plus de couple turbo un peu plus gros j'ai rien à vous dire dessus là dessus ça marche très bien confortable voilà s'il ya une chose à dire je vais tourner la caméra vers fab vu que c'est notre première intégrale oui c'est quand même super quand on roule ah ouais ouais c'est un grand 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 pare-brise très très grand mais il y avait un petit mais mais bon c'est normal c'est un intégral c'est que de mon côté que le soleil cogne ça fait ouais ça fait voilà parce qu'il ya une grosse surface de vitres alors ouais c'est vrai que peut-être si les vitres étaient teintées ça ferait peut-être moins mais comme on n'a pas le droit d'avoir des vitres teintées voilà donc maintenant je tire un peu le rideau en fait et puis voilà ouais mais c'est vrai que mais sinon en roulant c'est panoramique c'est spacieux devant c'est confortable et très très agréable très agréable et c'est vrai que pour nous pour notre point intégral à rouler c'est vraiment voilà c'est c'est éventuellement quand vous avez acheté un intégral une fois c'est ce qui vous faire acheter un intégral par rapport à un profil et le c'est vous êtes comme dans un cas il ya un grand espace et puis il ya une grande vue pas 360 degrés mais à 180 degrés c'est vraiment exceptionnel c'est vraiment donc ça c'est le point positif un point gros positif il ya encore pas eu trop de négatif ça va peut-être venir bon allez on continue on continue fab tu nous tu nous parles un peu de du problème qu'on a eu avec la chaudière je veux dire non mais je pense que c'est plus apte que ce soit toi qui en cause de la chaudière non bon ouais d'accord alors bien sûr ça a été ça a été un peu un peu pas la galère mais heureusement on a un bon concessionnaire heureusement encore une fois donc voilà on a été en panne de chaudière en panne de leur fils va tout vous expliquer donc la chaudière est une trou ma c6 donc en fait c'est une chaudière que vous retrouvez dans une multitude de camping-cars de toutes marques différentes confondues aussi bien sur les camping-cars français comme comme pour ne pas citer rapida comme les frigos comme les plaques comme bon bref c'est à peu près toujours les mêmes ça n'a rien à voir avec la marque même non ça n'a rien à voir avec le véhicule voilà donc on a eu un problème avec cette chaudière à la chaudière nous marquer un défaut gaz sur le comment sur la commande ce fameux défaut e 507 h ou ça e 517 h 517 ouais c'est ça que beaucoup apprendre à discuter avec beaucoup de camping caristes beaucoup ont eu ce problème d'ailleurs on a rencontré des amis cet été qui avaient acheté un florium et ils ont eu le même problème que nous donc comme quoi ça vient pas de la marque ça vient uniquement de la chaudière donc nous heureusement qu'on a eu notre concessionnaire qui est très réactif et qui nous a pris en charge tout de suite on lui a amené le camping-car deux fois la première fois il est intervenu dessus pour changer le filtre et pour changer le détendeur la chaudière est repartie elle a marché deux jours et après ça a recommencé donc après lui il a pris le taureau par les cornes il a dit on cherche pas à comprendre on fait des tests et suivant ça on changera complètement la chaudière et ils nous ont changé la chaudière ils nous ont changé la chaudière et depuis et depuis il n'y a aucun problème donc en fait je pense que la chaudière avait un problème déjà de base quand on mettait l'eau chaude l'eau était pas spécialement très chaude et puis elle faisait du bruit on l'entendait elle elle quand elle se mettait en route elle était bruyante elle était bruyante donc voilà c'est le c'est le le seul gros souci qu'on a eu oui avec ce véhicule voilà donc ça n'a rien à voir avec d'être lève proprement dit parce que ces chaudières vous les retrouvez partout aussi bien dans un rapido dans un pilote comme je vous l'ai dit dans une multitude de camping-cars donc voilà et puis encore une fois d'où l'importance d'avoir un concessionnaire près de chez vous est compétent surtout compétent et très réactif tout à fait on remercie on les remercie sincèrement parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait on a pu partir rapidement ça a été on a pu partir avec en week-end c'était juste avant le jura notre sortie dans le jura voilà ils ont pris ça en charge tout de suite on est allé récupérer le camping-car le soir impeccable tout a été fait voilà bon maintenant fab tu nous parles de ton intérieur ce que tu aimes bien ce que tu aimes pas alors bah c'est déjà toi et attend juste je la coupe mais c'est elle qui avait craqué pour maintenant moi moi j'en prends beaucoup plaisir au début j'étais un petit peu la couleur des meubles ça me parce que j'étais habitué au camping-car avec un intérieur moins moderne mais maintenant c'est vrai que quand je vois les autres camping-car moi à notre pulse je l'adore donc allez vas-y explique nous explique moi de toute façon j'aime tout non il y a juste un petit souci c'est avec le rideau mais les rideaux ouais les rideaux c'est la ficelle ouais les ficelles voilà alors là les ficelles c'est mal foutu c'est une ficelle avec un tendeur là voilà quand vous montez là il ya des fois le fil là ouais ça se déclenche voilà et on est obligé de tout y repasser mais avec le bricole avec une aiguille et puis en plus je vais vous dire franchement c'est pas moi qui fait j'aime pas du tout la couture vous savez tout non j'adore c'est cette histoire de deux placards voilà on appuie pas voilà ça c'est le top voilà comme vous savez je suis la reine de la corbeille donc tout est rangé dans les corbeilles voilà et on referme voilà ça c'est pratique on pense qu'on a besoin on referme formidable t'as bien aimé aussi pendant qu'on est là je crois que tu as bien aimé c'est les prises usb ah bah oui parce qu'on a déjà prise voilà on en a deux là ça fait pour les deux téléphones on a une prise 12 volts qu'on ne sert pas souvent mais les usb là on s'en sert énormément énormément d'être des prises il y en a partout alors ça c'est formidable il y en a même là ça c'est des prises 220 on en a deux là là on a tous les boutons de tout bon j'ai encore pas géré à fond c'est les lumières parce qu'il y en a tellement c'est à dire il ya les lumières en haut il ya les lumières au milieu il ya les lumières dessous en fait il ya des lumières partout et avec les boutons je sais pas encore tout gérer mais c'est bien c'est bien on appuie un peu partout et puis après on a ce qu'on veut de toute façon voilà non et puis bon comme vous voyez même guigui là dedans hein guigui t'aimes bien le grand pinga il est bien le pulse oui oui non c'est très bien là on a une petite fenêtre ce qui est très agréable d'avoir une petite fenêtre là parce que c'est pas fermé tout ce qu'est tiroir avant il n'y a pas de soucis ça n'a pas bougé d'une semelle ça a toujours bien marché on vous referme les plaques là c'est philippe il a il a bricolé quand même un peu là moi j'ai bricolé j'ai pas fait grand chose non mais c'est juste des petits j'ai revissé là voilà ce que ça c'était desserré mais c'est normal on dit mais au m ça va un petit peu sinon au niveau niveau haut évier tip top ben là c'est pareil on a la poubelle là c'est super le frigo c'est génial la télé c'est le même qu'on avait dans le rapido oui oui mais le dans le rapido il était plus bas on va les baisser plus que là au moins il est plus en hauteur dès qu'on ouvre voilà il est moins bas donc c'est déjà c'est c'est un plus aussi la télé qui bascule super alors la télé parce qu'il y en a plein qui m'ont dit au début ouais ta télé comme ça se fait elle est verticale non encore une fois merci à notre concessionnaire parce que notre concessionnaire d'origine dans le pack il y avait une petite télé et puis quand ils l'ont installé ils ont dit on va pas leur laisser une télé comme ça donc ils nous ont mis un grand écran et la télé c'est super parce que vous tirez ça comme ça tac vous basculez et voilà et vous avez votre télé et en plus super qualité petite télé là qui nous ont mis vraiment il y a une coupure pour tout ce qui est télé l'antenne automatique elle est exactement c'est tout prévu enfin chez DETLEV c'est tout prévu là vous avez même une prise de 120 là une prise d'alimentation 12 volts le câble de télé qui arrive là voilà c'est on va préciser que c'est un travail très bien fait il n'y a pas de câble qui traîne nulle part vous voyez le petit câble blanc jusqu'à le détail le détail le petit câble blanc eux ils l'ont enveloppé dans une petite gaine souple noire voilà il n'y a aucun fil qui traîne c'est fait ah ouais c'est super bien fait c'est super bien fait très proprement donc pour la remettre c'est très simple vous mettez comme ça et voilà la télé vous la remettez droite comme ça et ta table ah bah ma table très heureuse de la table la table qui bouge comme ça bien bon là ça vibre parce qu'on a ça mais c'est super on est à 6 là pour manger sans être serré quand on est parti au mois de mai on était à 5 à manger dedans bon la plupart du temps manger dehors mais des fois manger dedans et ben sans problème sans problème on la replie tranquillement on enlève tout le chenille à tous les chenilles dans la reprise le chenille ça veut dire quoi le chenille en haut ça va y'a ? les chenilles ils comprennent pas mais si ils ont bien compris que c'était vu tout mon voilà des chenilles et ça ça n'a pas bougé hein non non elle n'a pas bougé elle est super costaud on la bloque quand on roule voilà comme ça on a un passage quand on roule qui est très voilà peut-être qu'on a installé les sièges puis on a les pavillons alors les pavillons alors les pavillons on va pas le baisser complètement parce qu'on vous l'a déjà montré on va baisser un tout petit peu tout ça pour vous dire que voilà c'est très grand il est super grand il est super large il fait 150 et il est très agréable parce que nos enfants ont dormi avec la petite c'est à dire Roxanne Loïc et la petite qui a deux ans ont dormi tous les trois dedans et ils avaient largement de la place ils ont dit qu'ils avaient super bien dormi et puis il est super oui il fait deux mètres donc pour quelqu'un qui est grand comme Loïc c'était super voilà ils ont des rideaux ils ont des des lampes sensitives là on a juste appuyé dessus voilà il y a le lanterneau non c'était vraiment ils ont bien apprécié c'est génial on va le remonter remonter bloqué les ceintures ouais et c'est il n'y a rien de il n'y a rien de lourd ou quoi que ce soit parce que fab le faire ouais donc voilà là il est bloqué voilà il est bloqué et même le design là est sympa avec toutes les lumières et tout non non c'est agréable très très agréable des petites led je crois que c'est là tu vois toi aussi tu t'embrouilles avec les avec les lumières voilà c'est là voyez ça c'est allumé il y a les petites led partout au dessus des meubles là il y en a partout là ouais ah non non c'est très 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 sympa le soir le soir il y a un éclairage qui est génial alors ta chambre fab ta chambre ta chambre c'est la tienne aussi on ne sait pas qu'on l'y a pas ton grand lit ton grand lit alors mon grand lit ah ouais 160 alors 160 c'est un régal voilà c'est un régal on a de la place et super chouette en plus on a chacun nos deux niches philippe il a une niche là moi j'en ai une là alors j'ai mis des corbeilles parce que je mets mon bouquin philippe lui il a une prise à l'intérieur là bas de usb il y en a deux et moi j'ai une prise de 120 là dans ma niche pour vous dire que en prise on est gâté quoi on est gâté voilà un éclairage pour la nuit qui est vas-y éclair qui éclaire le dessous voilà c'est à dire que vous voulez aller aux toilettes la nuit et bien au lieu de tout éclairer vous habillez sur ce bouton là ça éclaire que le sol ça dérange personne pour aller aux toilettes c'est vachement bien pensé et ce et ça faut bien dire que c'est pour un camping car parce qu'on n'est pas toujours c'est en va-et-vient c'est à dire que tu peux le mettre en route de là et tu peux l'éteindre de là bas donc ça c'est bien aussi des lumières c'est bien parce que quand tu te lèves la nuit tu déranges personne ça allume que le sol et au moins tu regardes où tu vas quoi ouais c'est vachement bien alors on a les grands placards tout ça il n'y a rien à dire voyez mon petit bouton là philippe roi j'ai resserré il a resserré il a wd 40 voilà en dix mille kilomètres voilà j'ai resserré un bouton voilà c'est le seul truc que j'ai fait les rideaux tip top voilà les baies aussi très sympa pareil il n'y a pas de souci les lanterneaux là avec bien c'est le même qu'on avait dans le rapido ça dans les deux je crois dans les lanterneaux c'est dans tous les dc ouais c'est dans tous les camping-cars la même marque puis là bas la porte là bas on s'en sert en fait on s'en sert pas beaucoup si faite on veut prendre une douche et puis et puis que ouais mais en fait on ferme celle là et là on a la douche avec les toilettes transversales quoi ça fait qu'une pièce mais c'est vrai qu'on la ferme rarement mais bon c'est agréable d'avoir la douche voilà ça fait comme si on avait une grande salle de bain en fait on va essayer ça va sauf souvent comme on le met et ben des fois là là la cuvette elle tient pas ouais donc voilà voilà parce que pour le mettre de façon voilà c'est sinon comme quand c'est un peu comme ça voilà elle tient pas elle tient pas voilà et puis bon quand vous lavez ça peut gêner mais à ce moment là vous collez un peu plus ça et vous avez plus de place le lavabo super sympa la vitre super sympa ça c'est bien c'est tous les placards quand tu apprécies c'est la fenêtre ah ouais une fenêtre dans les toilettes c'est génial voilà c'est bien aussi c'est ces histoires de sécurité de boutons là ouais qui bloquent alors moi ce que j'aime moins je vais vous dire franchement c'est ces lanternes mais encore une fois c'est pareil on les retrouve dans un maximum de camping-gars je trouve pas ça vraiment terrible ce système là de poignée et tout mais en fait c'est pas ça que je trouve pas terrible parce que ça encore c'est bien fait ce que je trouve pas terrible c'est qu'il ya une double il ya une double paroi en plastique là et contre les deux c'est ouvert pour une circulation d'air entre les deux ça vient se foutre de la saloperie et vu que je suis maniaque alors la saloperie pour ceux qui savent pas c'est de la saleté ça vient se mettre de la saleté donc en fait c'est plus vraiment transparent tout ça donc en fait faut dévisser pour aller nettoyer à l'intérieur je n'ai pas trouvé ça terrible voilà alors Philippe et lui il a peur d'abîmer la moustiquaire parce qu'elle est très donc en fait on a un ici comme ça et on a le même dans la salle de bain dans la douche il y a que là mais on les a retrouvés c'est comment ces lanterneaux on les a retrouvés dans plein de camping-cars sinon là il ya le distributeur de papier mais la plupart du temps je sors le rouleau parce que c'est pratique moyennement je trouve c'est moyennement non je tire ça vient un bout de feuille après faut ouvrir le placard si le rouleau en fait je vais vous expliquer ce qui se passe d'ailleurs faudra que je le fasse c'est pas plus compliqué que ça c'est que le papier en fait le trou il est plus bas et vu que les papiers quand on les achète ils sont pas pile ovale ça a du mal à se dérouler donc en fait il faudrait que je mette une petite épaisseur ou alors trouver une combine avec un axe ou quelque chose pour que ça se déroule mais l'idée est très bonne l'idée est très bonne parce que pour moi je sors quand on est quelque part je prends le rouleau je le pose alors je vais me lire tout de suite alors moi je l'utilisais au début ce truc enfin bien non si elle me dit il ya que c'est une histoire de chiottes on vous raconte ça venait que des feuilles tout ça puis après j'ai dit ouais c'est vrai que bon voilà les rouleaux sont jamais ronds faudra avoir des rouleaux super ronds aux fabricants de pq si vous fait faites des rouleaux super ronds allez alors là j'ai refermé la porte la super douche et là c'est ma super douche elle est top elle est top bon alors la serviette bon bien ça bien sûr voilà nous on a un caligoti avec deux bondes c'est à dire là et là bas suivant des fois comment le camping-car et au moins c'est s'il est un peu de travers camping-car ça peut couler haut d'un côté de l'autre super et on a des super lumière aussi là bas il faut que j'allume la super lumière moi j'adore prendre la douche là ah ouais voilà la super lumière oh la 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 c'est classe voilà alors ça c'est appréciable c'est très ça fait plaisir ils sont fait plaisir dans la lumière ouais 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 avec les petites led en haut là toute la led c'est génial voilà très bien cette touche très bien toujours avec les petits lanterneau dessus on referme mais ça bouge pas impeccable pas de bruit en roulant non rien impeccable on a bien géré le truc on a bien tout calé on n'a pas trop de bruit en roulant on n'a pas de bruit en roulant non non c'est génial là bas c'est fait c'est la facilité là c'est bien aussi ben ça c'est la fameuse commande trou bas là comme vous voyez il est en train de chauffer l'eau il ya un truc qu'on sert pas mal moi j'ai bien regardé c'est la température intérieure et extérieure voilà c'est intérieur là bas il fait 22 intérieur il fait 17 à l'extérieur ouais mais elle est à l'ombre voilà et puis après niveau de batterie niveau de ça on l'a déjà expliqué dans la précédente vidéo niveau c'est pratique ouais là c'est les eaux grises et l'eau et aux grises et aux propres donc c'est à dire que là vous avez l'eau propre et là vous avez et aux grises c'est tout dans un même cadran c'est chouette c'est sympa ouais voilà c'est cool la commande de 12 volts là alors alors juste un truc voilà je remets la caméra alors juste un truc que moi je trouve moyennement bien ou encore faut que vous s'habituer on s'y est habitué quand le frigo est en route et que vous couplez le tableau électrique là le 12 volts là quand vous coupez le 12 volts elle va même s'il est sud de 120 ça vous coupe le frigo voilà et on n'avait pas ce souci là j'ai le soleil dans les yeux on n'avait pas ce souci là avec les deux autres copines car les alors c'est juste le seul truc c'est que nous avant de partir le frigo on le met toujours en route allez un jour un jour à l'avance on le met sur 220 on sait qu'on va partir un week-end le camping car est dans son abri on branche sur 220 et on fait démarrer le frigo ou comment ça s'appelle aux 220 alors que ce serait mieux de le faire faire démarrer au gaz parce que je vous rappelle que un frigo trimix fonctionne mieux au gaz qu'au 220 mais bon voilà tout c'est pour pas consommer du gaz pour rien donc on le branche on le met sur 220 pas pour rien non on peut pas dire pour rien ouais ouais c'est pour ce gaz pour avoir du froid voilà pour du froid mais bon la plupart des personnes pensent que dès qu'ils sont quelque part il faut absolument brancher le frigo sur l'électricité faut absolument de l'électricité pour brancher le frigo alors que non on peut être très bien en autonomie et avoir un frigo qui marche encore mieux mieux avec du gaz au milieu de nulle part qu'avec de l'électricité exactement exactement ça on vous fera une vidéo prochainement là dessus sur sur un peu l'énergie le gaz et tout ça quand vous êtes en autonomie donc en fait vu que pour en revenir à ce que je vous expliquais nous on le branche 24 heures à l'avance pour ça fasse du froid le problème c'est qu'au début on s'est aperçu que en partant je coupais le tableau électrique du camping-car et que quand j'arrivais avec mes courses et bien le frigo il était chaud il était il était chaud le frigo était chaud parce qu'il n'avait pas marché donc je vais remettre à la maison avant d'attendre donc bah on a pris l'habitude maintenant de quand on met en route bas de de laisser c'est le panneau en route de laisser le tableau toujours en route c'est comme ça c'est comme ça ça et puis il ya une autre chose aussi que je trouve un peu bas c'est pas que je trouve bête c'est que il faut qu'on s'habitue à ça et ça c'est les trois quarts dans les camping-cars de allemand germanique ils sont tous à peu près comme ça vous n'avez pas coupure de pompe à eau sur le tableau c'est à dire que c'est à dire que sur les autres camping-cars qu'on a eu précédemment il y avait un petit un interrupteur pour vous pour couper la pompe alors c'est un peu normal parce que sur les camping-cars comme ça des plaies fait il meurt enfin tout surtout les germaniques c'est une pompe immergé avec un déclenchement par contact au mitigeur donc en fait si vous déclenchez pas elle peut pas se mettre en route tout seul c'est pas comme une pompe à dépression comme on trouve dans les trois quarts des camping-cars français c'est à dire que quand vous ouvrez un mitigeur ça fait un appel d'air une dépression et la pompe se met en route ça ça peut se mettre en route en roulant une pompe à dépression si jamais il ya un mauvais certissage ou alors que votre mitigeur est pas bien fermé ça peut se mettre en route ça nous est déjà arrivé d'où l'utilité du bouton couper la pompe quand vous roulez ou couper la pompe nous en fait on n'a pas l'utilité parce que c'est deux fils de contact voilà alors ça c'est uniquement comment ça s'appelle un coup à prendre oui oui bon maintenant on est habitué au bout de six mois on est habitué au bout de six mois on est habitué ouais bien conclusion conclusion et ben on est très content de monsieur puce non moi je vais le vendre et puis en fait je vais acheter une estafette une estafette si on le vend pour acheter un truc comme ça c'est plutôt un combi un combi on descendra jamais non 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 pour parler sérieusement pour une fois on va arrêter de déconner parler sérieusement moi je vais poser une question à fab aujourd'hui c'est bientôt c'est bientôt la grande saison des achats de camping-car des salons et tout ça est ce que tu rachèterais un pulse comme on a là un pulse intégral oui 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 la qualité l'espace voilà on sent que c'est du c'est que c'est un véhicule qui est costaud qui voilà il ya plein à tout il ya plein à tout la grande porte le salon ouais c'est ça c'est surtout l'espace l'espace passe dedans c'est un grand un grand lit des placards assez qui vont très bien pour mettre tout ce qu'on a à mettre à tout ce qu'on vous a montré la la soute est très grande si on en a pas parlé de la soute il n'y a pas eu de problème particulier si ce n'est que la soute est très bien faite elle est grande on met plein de choses dedans d'ailleurs j'ai enlevé parce que j'ai entassé un paquet de trucs que je ne me servais pas donc je enlever un paquet je me demande d'ailleurs si on est en pour parler avec fab là on réfléchit un petit peu je me demande si cet hiver on va pas investir dans des petits vélos électriques pliants ouais ça éviterait et qu'on met dans la soute ouais c'est un bon compromis enfin on verra ça c'est à voir on verra bien on n'en est pas là mais exactement bon moi mais en tout cas la soute est bien assez grande pour accueillir deux vélos de ce type là même si ils ne sont pas pliants mais bon après c'est un peu plus encombrant voilà non moi pour résumer tout ça niveau conduite c'est un super véhicule je me faisais tout un film au début parce qu'il c'est vrai qu'il est imposant enfin il semble imposant il semble imposant mais quand on le conduit c'est complètement différent moi je les conduis pendant les vacances cet été en lausère avec la remorque derrière avec dans les petites rues dans des petites routes on a passé des endroits un peu chaud et tout ça a été super bien on n'a pas eu de problème j'ai pas eu de problème mais je me tourne et en plus je me sentais sûre de moi pour le conduire voilà alors comme on vous a dit au début pour un véhicule comme ça surtout 150 chevaux 1 voilà oui j'imagine même pas un 130 chevaux là dedans parce que c'est quand même un véhicule imposant c'est haut c'est on la faut à 130 chevaux le moteur doit souffrir 150 chevaux impeccable impeccable on va pas dire non 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 juste ce qu'il faut c'est niveau consommation on est un petit peu plus haut qu'avec un profilé parce que c'est un gros bébé c'est à dire que oui il ya beaucoup de plus de prise au vent parce qu'il est plus haut ouais plus long voilà mais sinon voilà non autrement on va vous dire on va vous dire on pourrait être pour être franc parce qu'on vous dit tout c'est un peu moins d'un litre au 100 un peu moins pas tout à fait de plus que de plus qu'avant avant on avait un profilé de six mètres 99 6 m 99 et il était haut de 2,82 2,82 voilà et là lui fait c'est bien presque 7,40 il fait 7,40 il fait 7,40 il fait 3 mètres de haut c'est quand même un plus gros véhicule donc c'est tout à fait normal il ya plus de poids à traîner il ya plus de prise au vent c'est normal qui consomme un peu plus et le moteur est un 150 chevaux précédemment on avait un 130 chevaux tout à fait sinon le reste voilà on peut pas dire que en dix mille kilomètres et six mois on a passé énormément de week-end dedans on a vraiment pris on prend vraiment plaisir avec ce camping-car partout où on va on est bien dedans tout est fonctionnel on n'a pas eu plus de problèmes que ça pour ainsi dire très peu parce que à part la petite serrure à fabienne que j'ai resserré puis que j'ai mis un petit coup de wd 40 voilà alors on parle pas de la chaudière parce que la chaudière c'est je vous dis comme on vous a expliqué c'est du trou moi le trou moi vous retrouvez ça dans 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 tous les 20 majeures parties de camping-car d'ailleurs on a on a rencontré des gens qui avaient eu le même problème que nous apparemment il n'y a pas que nous donc on peut pas on peut pas incriminer d'être là voilà on va pas dire que c'est c'est des c'est des bricoles on va pas dire que c'est c'est vraiment c'est un véhicule quand même qui roule et puis par rapport à notre communauté d'abonnés et tout ça qui nous envoie des mails qui ont acheté des véhicules neufs de cette de certaines marques qu'on ne citera pas bien sûr qui ont eu des problèmes et au bout d'un an c'est toujours pas résolu parce que soit leur concessionnaire sont pas réactif soit la marque est pas réactif non plus ils sont partis dans des trucs pas possible nous on va pas là on va dire on va dire que oui demain s'il faudrait racheter un véhicule de cette marque là oui oui sans problème donc voilà nous on a quand même mis un an pour choisir ce véhicule on a cherché on a retourné dans tous les sens on a été voir plein de marques on a été dans tous les salons on a écouté tout ce qui se disait sur les on a été voir dans les forums on a questionné des gens quand on arrivait dans les airs est ce que vous êtes content de votre marque de camping-car est ce que vous vous êtes content aussi tout ça on a écouté voilà ce qu'on veut dire c'est qu'il faut pas avoir peur de bien bien réfléchir de visiter beaucoup de camping-car de questionner beaucoup de monde dans les airs un peu partout savoir ce qu'ils pensent de leur camping-car voilà il faut bien bien réfléchir bien c'est un achat raisonné voilà bien regarder tout tout et surtout et surtout ça ce sera peut-être le mot de la fin comme on n'arrête pas de vous le dire allez acheter votre véhicule chez votre concessionnaire quelqu'un de sérieux n'allez pas acheter un véhicule n'importe où si vous achetez un véhicule d'occasion prenez des renseignements sur 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 le véhicule sur les petits problèmes que peut rencontrer tel ou tel véhicule prenez vous voyez allez rendez vous bas pour visiter le camping-car pour garder pour prendre les renseignements qu'est ce qui a été fait comme entretien tout ça il faut il faut il faut être un peu minutieux là dessus n'achetez pas un camping-car sur un coup de tête en disant parce que parce qu'à l'intérieur il est beau et puis que le client votre vendeur le vendeur il a comment il vous met en avant des lettres que ce soit un particulier ou un ou un vendeur de véhicules neufs il y a des leds là il y a des machins non il y a plein de choses qui rentrent en ligne regardez ce que vous voulez exactement vous voulez un grand lit vous voulez une grande soute vous voulez une cuisine en elle un grand salon pas un grand salon regardez tout tout regarder tout regarder et réfléchir à ce que vous vous avez vraiment envie voilà n'achetez pas sur un coup de tête non n'achetez pas n'achetez surtout pas sur le visuel d'un intérieur de camping-car 1 en bas celui-là regarde regarde chérie il est super beau il a un intérieur bourré un peu l'imitation s'il y a là ouais ok l'intérieur est peut-être bien mais ça se trouve vous allez acheter un véhicule neuf et puis quand vous aurez fait je sais pas moi cinq mille kilomètres avec tous les placards ça tombe qu'à moitié ouais non mais même sans ça faut voir le pratique aussi oui il faut voir le pratique on va le laisser on va boire un coup c'est l'heure il est quand même une heure moins dix ouais il est une heure moins dix mais on est on est au pays du mont blanc on est bien on est bien voilà donc on va se boire un petit coup de biens on va il y en a qui nous disent oh pas de pinot pas toujours du pinot sans compter qu'on en boit toujours du pinot voilà mais avec modération gros bisous à vous tous à nos abonnés qui sont là depuis le début les nouveaux qui arrivent abonnez-vous j'arrête pas dire abonnez-vous à la chaîne mettez des likes c'est notre seule récompense des vidéos on essaye un maximum de vous donner des conseils et des informations sur les endroits où on va et des informations exactement sur les endroits où on va ce qui est bien ce qui n'est pas bien tout ça on essaye de vous faire partager un petit peu entre guillemets des fois nos vacances et puis et puis nos sorties de week-end en camping car et puis bien sûr et ben notre expérience parce que c'est quand même c'est pas une grosse expérience mais ça fait quand même dix ans qu'on bourlingue dans les camping-cars et puis que c'est notre passion alors voilà on essaye de vous aider les petits nouveaux les petits nouveaux ah oui pour les petits nouveaux allez voir les autres vidéos allez voir voilà vous retournez en arrière il y en a plus de 100 là on a dépassé 100 mais allez voir les vidéos il y en a qui vont vous intéressez il y en a d'autres moins voilà vous pouvez aller sur notre site web voilà l'adresse est dessous voilà et puis vous irez voir tout est dessous tout est dessous toutes les vidéos sont toutes répertoriées dans le nouf nous nous on se fait de faible voilà deux dessous dans le il y en a plein qui me demandent oui je ne trouve pas votre site internet je trouve pas votre boutique dessous dessous alors dans le site web que notre cher walter nous a fait vous trouverez tout tout est répertorié dedans voilà donc vous allez sur le site et vous visitez ce site et vous trouverez tout ce qui vous intéresse ah si une info de dernière minute on est sur instagram maintenant tout à fait on partage des photos des petites stories alors on n'a pas toujours le temps la semaine on est au boulot on n'est pas des nomades à temps plein voilà allez allez alors rendez vous bas soit ici liker tout ça soit sur instagram où vous voulez sbcm alors sbcm pour les nouveaux c'est l'abréviation de santé bonheur ça c'est notre c'est notre c'est notre dicton allez bis à vous allez bis à vous tous à la prochaine ciao 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 et gigi il fait moitié dodo donc voilà le gigi tu dis au revoir il s'en fout foutez moi la paix oh 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 Sous-titrage ST' 501